... Vous redoutez, comme certains de vos proches, qu'on utilise ce dossier sur le plan politique contre vous. Moi, il est déjà utilisé au plan politique, je suis un non-politique, un candidat à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on dit qu'on fait savoir que vous êtes emparés d'un bien de l'État, ça abîme, ça aurait pu abîmer mon honneur et ma éducation. Mais tous les Guinéens, de bonne foi, tous ceux qui sont sensibles à l'injustice, ont apporté leur soutien. Et donc cet objectif n'a pas pu être atteint par ceux qui ont engagé cette démarche pour détruire, pour abîmer mon honneur et ma réputation. Ça, ça a été un échec. Cependant, je sais qu'il y a une volonté de nuire un citoyen. Un citoyen, c'est Luda Lengalo, qui est aussi un leader politique, un ancien premier. M. le Président, vous avez décidé de quitter finalement votre domicile à Dixine en attendant de saisir le tribunal au fond. Mais sauf que dans les rues de Conakry, dans plusieurs quartiers de Conakry, il y a des affrontements entre forces de l'ordre et militants, des militants présentés comme étant des militants de l'EUFD. Est-ce qu'en cet instant, vous avez un message de particulier à ces jeunes-là qui affrontent actuellement les forces de l'ordre ? Oui, je déplore la violence. Vous savez que je ne suis pas un homme violent. J'ai toujours prôné la paix, pas seulement par l'exhortation, pas seulement en rappelant les avantages de la paix. J'ai prôné la paix en acceptant parfois l'inacceptable, pour éviter que ce qui soit engagé dans des violences. L'ancienne affaire, c'est l'inquiétude de l'Afrique de l'EUFD. L'inquiétude de l'EUFD, c'est l'inquiétude de l'EUFD. C'est l'inquiétude de l'EUFD. Ce qui devrait actuellement en refuser. Donc, je souhaite que la kiné vive en paix. Mais la paix se construit par la justice et par le respect du droit de l'EUFD. Et non, par l'exhortation, je ne veux pas demander l'inquiétude de l'inquiétude de l'inquiétude de l'inquiétude de l'inquiétude. Dans des procédures de l'inquiétude 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 de l'inqui Et puisqu'il y a toujours cette instrumentalisation de la justice par les gouvernants, même si le colonel Mamadi Doumbia avait dénoncé dans sa déclaration de prise du pouvoir l'instrumentalisation de la justice comme un motif qui l'a poussé à prendre le pouvoir et à déposer Alpha Condé. Je souhaite que la présomption d'innocence soit respectée et je ne peux que souhaiter que la paix continue de régner au moins jusqu'à ce que tous les réponses au plan judiciaire soient effusés. Monsieur le Président, cette situation arrive au moment où il y a une mission conjointe de la CDAO et des Nations Unies dans nos murs. Est-ce que vous les avez rencontrés ? Comment ça se passe ? Il était prévu une rencontre à 18h. La mission souhaitait rencontrer les dirigeants politiques et la société civile. Est-ce que le rendez-vous est toujours maintenu ? Nous avons un problème dans ce domaine. Il y a un refus de dialogue. Il y a un mépris affiché des autorités vis-à-vis de la Caisse politique. Vous avez de la Caisse politique. On refuse de mettre en place un cadre de dialogue pour qu'on échange en tant que Guinéens, qu'on confronte nos avis sur la meilleure manière de conduire la transition. La CDAO et les Nations Unies arrivent. On nous écrit pour nous transmettre une demande de rencontre. On la programme. Les autorités du pays disent qu'il ne faut pas rencontrer les dirigeants politiques et la société civile. Vous avez vu ça. La crise est là. Le pays est en crise. Les gens qui sont susceptibles de nous aider à sortir de la crise, ils ne veulent pas qu'ils rencontrent les acteurs politiques et les représentants de la société civile. Ils ne veulent pas nous rencontrer. Ils ne veulent pas nous rencontrer. Ceux qui auraient pu faciliter le rapprochement des positions, jouer un rôle de facilitateur pour que la transition soit conduite dans la paix par le consensus. On ne peut pas que ces gens nous rencontrent. C'est à vous de juger. Mais quand est-ce que les Guinéens vont se considérer comme le frère et qu'on se respecte ? En dehors des responsabilités qu'on a occupées. Comment on peut sortir, s'il y a touré dans ces loupes d'alerte, dans les conditions qu'on a vécues ce matin ? Pourquoi ne pas dialoguer ? Nous considérons ces militaires comme nos frères, parfois nos petits frères. On peut s'asseoir, discuter, trouver un consensus. Mais par l'exclusion et la violence des autres, on ne veut pas construire la faite. Il faut que ça change. Dans cette procédure, M. le Président, il y a des familles qui semblent être épargnées. On ne sait pas trop sur quelle base. Comment est-ce que vous voyez ce traitement réservé aux uns et aux autres une sorte de justice à deux vitesses, voire à plusieurs vitesses ? Oui, j'ai appris qu'on a dit que ceux qui ont bénéficié de décrets ou d'actes au temps de la Première République, du Président Sécouturé, sont exonérés de justifier leur acquisition. Par contre, ceux qui ont bénéficié d'actes de la part à partir de 1984 doivent le justifier. Ceci dit, je pense que la plupart des gens interpellés dans cette affaire, en dehors de Cidia et moi, j'ai le sentiment que c'est des victimes collaterales, une volonté de mouiller aux leaders politiques. Regardez-vous le tapage de Cidia, non ? Au départ, on disait que c'est du petit bateau jusqu'à l'Andrea. Même si on n'a pas annulé pour les autres, la médiatisation, la mobilisation de la force sont dirigées. Donc, les deux leaders politiques. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.